Musique La Biennale c'est un lieu d'échange en fait, c'est une véritable opportunité pour rencontrer des homologues, des collègues en fait, soit des collègues des collectivités locales avec lesquelles on peut partager nos bonnes pratiques, mais c'est aussi surtout rencontrer les citoyens, les usagers des services publics et tous les partenaires, ça peut être les associations, les satellites de la ville, etc. avec lesquelles l'idée est de partager en fait ensemble dans un cadre un petit peu différent que celui du travail traditionnel. Alors la transition elle est évidemment environnementale, sociétale et économique, mais pour moi elle est aussi organisationnelle. Et je dirais qu'à travers la Biennale, l'idée c'est de débattre en fait avec des collègues sur la manière dont nos organisations évoluent et on va notamment s'intéresser à la manière dont elles collaborent mieux avec les usagers, avec les citoyens, dans des expériences qu'on peut rencontrer aujourd'hui en Belgique ou en Italie, qu'on appelle un peu les communs. Donc clairement c'est la manière dont certaines communautés se rassemblent autour de biens communs ou de ressources pour partager ensemble cette matière en fait et en fixer des règles d'usage et de partage. Et donc l'idée c'est de travailler sur cet objet qui est le commun et d'en parler avec le maximum de collègues. Dans mon métier en fait qui relève en fait du contrôle de gestion, je m'occupe en fait de la manière dont les organisations évoluent dans leurs process, intègrent un peu mieux les objectifs par exemple de développement durable, leurs impacts sociétaux, les problématiques éventuellement de responsabilité sociétale, c'est-à-dire en gros comment les organisations interfèrent en fait avec leur environnement et comment on en est plus conscient, mais aussi en fait comment on protège mieux le bien-être des agents au sein des organisations. C'est un peu ça pour moi la transition.